Bonjour à tous et bienvenue sur le bilan de la semaine. Cette semaine nous avons continué sur la description des mouvements. Et nous nous sommes tout particulièrement intéressés à la vitesse et à son calcul. Rappelons d'abord que la vitesse est la distance par coureur durant un temps donné. On peut la mesurer en kilomètres par heure ou en mètres par seconde. Quand tu dis kilomètres par heure, le par signifie que tu divises les kilomètres par des heures. On peut donc en déduire une formule qui dit V égale D divisé par T. Voyons dans cette formule la signification de chacun des symboles. Tout d'abord le symbole D est celui de la distance. On peut l'exprimer en mètres. Le symbole T est celui du temps, que l'on exprime généralement en secondes. Et enfin le V qui signifie vitesse en mètres par seconde, car tu vas diviser une distance en mètres par un temps en secondes. Tu peux également utiliser un autre système d'unité. Si ta distance est cette fois-ci en kilomètres et ton temps en heure, tu obtiendras une vitesse en kilomètres par heure, car cette fois-ci tu as divisé une distance en kilomètres par un temps en heure. A partir de la relation permettant de calculer la vitesse, V égale D divisé par T, on peut déduire deux autres relations. La première permet de calculer le temps, T égale D divisé par V. Et enfin, la troisième permet de calculer la distance, D égale V fois T. Si tu as du mal à passer d'une relation à une autre, tu peux t'aider d'un triangle mémotechnique. Commence par remettre les grandeurs physiques D, V et T dans le triangle comme sur l'écran. Ensuite, rappelle-toi que D signifie distance, V signifie vitesse et T signifie temps. Prends deux couleurs différentes afin de différencier les systèmes d'unité. Si la vitesse est en mètres par seconde, en vert à l'écran, ta distance devra être en mètres et ton temps en seconde. De même, si ta vitesse est en kilomètres par heure, la distance est en kilomètres et le temps en heure. Donc voici comment retrouver la première relation. Si tu cherches à calculer la vitesse, il faut cacher le V dans ton triangle. En cachant le V, tu t'aperçois qu'il te reste le D en haut, une barre, puis le petit T. Cela signifie donc que la formule permettant de calculer la vitesse est V égale D divisé par T. Cette fois-ci, nous recherchons la formule permettant de calculer le temps, T. Je cache donc le T. En cachant le T dans mon triangle, je m'aperçois qu'il me reste le D en haut, la barre et le V. La formule est donc T égale D divisé par V. Enfin, troisième et dernière formule, je cherche à calculer la distance. Je cache donc la lettre D dans mon mémo. En cachant le D, cette fois-ci, il n'y a plus rien en haut, mais en bas, il me reste V fois T. La formule de calcul de distance est donc D égale V fois T. Voilà, nous avons donc retrouvé nos trois relations. Il est temps maintenant d'apprendre à les utiliser. Une part importante de l'utilisation de ces formules est la rédaction de calcul. Nous allons voir en détail comment faire. Prenons un exercice très simple. Un train parcourt 700 km à une vitesse de 350 km par heure. Quel temps va mettre le train pour arriver à destination ? Alors, première étape, je lis l'énoncé et je souligne les données numériques. Nous avons lu juste avant l'énoncé, j'ai donc souligné 700 km et 350 km par heure. Une fois cette première étape faite, il faut identifier la grandeur que tu dois calculer, c'est-à-dire ton inconnu, et retrouver son symbole. Ici, la question demande quel temps met le train pour arriver à destination ? Je cherche donc le temps. Et si je cherche le temps, la grandeur cherchée a pour symbole T. Troisième et dernière étape avant de rédiger, il me faut trouver la relation à l'aide de mon triangle mémo. J'écris rapidement mon triangle au brouillon et je me rappelle que je cherche T. Donc, je cache le T dans mon mémo. Et grâce au triangle, je sais que T égale D divisé par V. Je dois donc passer à la rédaction maintenant. Sur ma copie, en première étape, je dois écrire la relation. Donc ici, je viens de trouver que T égale D divisé par V. Deuxième étape, je dois remplacer chaque grandeur par les valeurs que j'ai trouvées dans mon énoncé. Et je n'oublie pas également de noter leur unité. Souviens-toi, nous avions trouvé comme valeur 700 km. Si c'est en kilomètres, cela correspond à une distance. Nous avions également trouvé 350 km par heure. Cette fois-ci, l'unité me laisse penser qu'il s'agit d'une vitesse. Je remplace donc dans mon calcul la distance D par 700 km et ma vitesse V par 350 km par heure. Pourquoi inscrire les unités ? Tout simplement puisque la troisième étape est une vérification de ces unités. Ma distance était en kilomètres et ma vitesse en kilomètres par heure. J'étais donc dans les unités jaunes de mon mémo. Ces unités fonctionnent donc ensemble et je vais obtenir un temps en heure. Vu que les unités sont vérifiées, il ne me reste plus qu'une seule étape, le calcul, pour donner le résultat avec son unité. 700 km divisé par 350 km par heure, j'obtiens un résultat de 2 heures. Voilà, mon exercice est réussi. En revanche, que faire si les unités ne fonctionnaient pas ensemble ? Et bien tout simplement, il aurait fallu convertir. Mais ça, on le verra dans une prochaine capsule vidéo. En attendant, essaie seulement de retenir les conversions les plus simples. Une heure est égale à 60 minutes. Et une minute est égale à 60 secondes. Donc, dans une heure, tu as 3600 secondes. J'espère que tu as tout compris. Et je te dis à la semaine prochaine.